Salut, c'est Gochadé, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. J'aimerais te parler dans cette nouvelle vidéo, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je reçois pas mal de messages en DM, sur mon Instagram ou même sur Facebook. Je fais du cardio, je suis en régime et pourtant rien ne bouge, je stagne depuis un petit moment. Pourquoi ? J'aimerais vous expliquer pourquoi tout ça, il faut arrêter de le faire, ça devrait même être interdit. Bref, je te dis tout dans cette vidéo. Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible afin de bien expliquer pourquoi il faut arrêter de faire du cardio en machine. Attention, du cardio en machine, par exemple de l'elliptique et des régimes. Ce sont deux choses qui imputent fortement le métabolisme. Alors, je reçois pas mal de messages en disant, Gochadé, vraiment là je stagne, j'ai commencé à perdre. Avec un bon régime, un bon régime, déjà régime c'est jamais bon, mais bon, bref, avec un régime on va dire, avec un régime et de l'elliptique. Donc deux choses qu'il faut réellement arrêter et on va voir pourquoi. Que ce soit le régime ou que ce soit le cardio, le corps, dans tous les cas, il va s'habituer à faire ça, à manger tant. Et le problème, c'est qu'au vu qu'il s'habitue, il met en place cette routine, ce qui peut être très bien, mais ce qui va ralentir fortement le métabolisme. Et ça, c'est un réel problème. Toi, derrière ton écran, tu es là, tu penses bien faire en faisant ton régime et de l'elliptique et du cardio-machine. Tu vas juste ralentir fortement ton métabolisme jusqu'à ce que tu stagnes et que tu perdes plus de poids. Et malgré tous tes efforts, malgré toute ta motivation, tu vas stagner. Tu vas plus rien perdre du tout. Et là, il va malheureusement se créer quoi ? Une démotivation. Tu vas remanger parce que tu vois que ça marche pas. Et du coup, tu vas reprendre du poids, etc. En fait, c'est un cercle complètement vicieux parce que tu vas reprendre du poids, tu vas vouloir refaire un régime, tu vas repaire, restagner, etc. Et au final, ça ne sert à rien et tu vas faire le yo-yo. Alors qu'en fait, tout simplement, il faut rebooster ton métabolisme. Le redonner un gros coup de fouet. Comment on fait ça ? D'une, on reprend le rééquilibrage alimentaire, on fait une reverse diète. C'est important de remettre ses calories au niveau de son métabolisme. Et bien plus encore, il faut faire de la musculation afin que ton métabolisme soit reboosté au mal. Ton métabolisme est jamais figé. C'est impossible qu'il soit bloqué. J'entends des fois dire, non, non, mais moi, mon métabolisme, de toute façon, il est complètement bloqué. Non, un métabolisme n'est jamais bloqué. À savoir, c'est impossible qu'il soit bloqué. Il bouge tout le temps, il fluctue. Mais c'est toi, si tu le ralentis à cause de régimes et surtout de cardio-machine, là, il faut arrêter. Parce que le problème, c'est que c'est toi-même qui te mets des limites, qui stoppe ta perte de poids. Donc, c'est vraiment important de s'adresser vers les personnes qui pourront t'aider à rebooster ton métabolisme. Tu peux bien sûr le faire à l'aide d'un programme adapté, personnalisé ou même choisi tout simplement sur un site. Je mets mon site juste en dessous. Tu trouveras une palette de programmes en fonction de tes objectifs. Je sais qu'il y en a un qui va te convenir. C'est obligé. Et bien sûr, un bon rééquilibrage alimentaire fera très, très bien l'affaire. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé un petit peu à voir plus clair pourquoi il faut arrêter de faire du cardio avec vraiment des régimes qui ont non-sens. Arrêtez, arrêtez de ralentir vos métabolismes. Reprenez-vous en main afin de le rebooster et recréer une perte de poids. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et bien sûr, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, je te dis à demain en forme dans une nouvelle vidéo. Bye !